En l'absence de ces joueurs appelés en équipe nationale, la SV Club jouait ce mercredi au stade de martyr, le FC MK Etancheté, club affilié à l'entente provinciale de football de Kintasa en Amical. Dans un stade aux trois quarts vides, des dauphins noirs décontractés vont tenter de tisser leur football afin de venir à bout de MK Etancheté. A la fin du premier quart d'heure, sur un coup franc consécutif à une faute sur Yves Magola qui traversait la défense adverse à une vitesse vertigineuse, Romaric Rogombé fixe Ibrahim Bollafessa et marque le premier but de la partie. Joueuses, les deux formations se livrent une bataille sans merci et regagnent les vestiaires sur cet avantage, un but à zéro de la SV Club. Dès l'entente de la seconde période, V Club assiège le camp adverse et sous pression, la défense de MK finit par craquer. Alfred Fongang obtient un pénalty sur une main dans la surface des réparations. Nous jouons la 54e minute. Pour le transformer, Ilonga Ilifo, guerrier, le défenseur central et capitaine de la SV Club, ne tremble pas au moment de marquer le deuxième but de son équipe. A deux buts à zéro, MK sort à l'heure de sa torpeur. Fidèle à leur tradition, les sangs et ors déroulent pour surprendre V Club. Combo bat le portier Chomba de la SV Club sur une frappe sèche déclenchée à l'entrée de la surface des réparations. Deux buts à un, score final, pas de quoi satisfaire Déni Govec, l'entraîneur de V Club qui attend davantage de son équipe. De mieux en mieux, sans notre inefficacité chronique, on pourrait être beaucoup plus à l'abri, être plus serein. On a vu une bonne équipe du V Club. Il n'y a pas que vous vous expliquez la légèreté de vos offreurs. Non, c'est un problème de confiance, ça va venir. A force de rater, il y a un déclic, le déclic va se produire. On se procure énormément d'occasions, c'est la grande richesse de cette équipe. Maintenant il faut conclure, c'est le seul défaut qu'a cette équipe.